... Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du JT de la Route du Rhum, 11e édition, 40 ans. Eh bien, ETV, bien évidemment, ne pouvait pas être en dehors de cet événement. Et pour décrypter, pour démocratiser, pour vulgariser tous les jargons de la voile, nous avons un consultant connu comme Tonton J.D. dans la voile, sinon c'est Jean-Daniel Arnaud. Bonsoir Jean-Daniel. – Bonsoir Winnie. – Merci d'être avec nous. – Avec plaisir. – Alors, je le disais, donc 11e édition, Jean-Daniel, 40 ans. D'abord, il faut rappeler que c'est une course, peut-être que ça a l'air comme ça, tout le monde a peut-être l'air de le savoir, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. C'est une course en solitaire, organisée tous les 4 ans, avec assistance, contrairement au Vendée Globe, avec assistance. Et cette course, au départ, répondait à quel besoin ? Pourquoi l'a-t-on créée ? – Alors, la création de la route du Rome est venue du fait qu'en 1976, la dernière transat anglaise, qui était la transat 2 références au solitaire, qui partait de Plymouth à Newport, gagnée par Éric Tabarali en 1976 avec Pendux 6, et c'est là où Alain Collat avait lancé ce fameux défi avec son grand bateau, qui était le Club Méditerranée, qui était venu après le Fosséa, le bateau de Bernard Tapie. Et les Français ont dit non, nous on ne veut pas de limite, puisque les Anglais voulaient imposer une longueur limite au bateau. Et donc ils ont décidé de créer cette route du Rome, une transatlantique, en 1978. Donc première, liberté totale, nous avons les petits bateaux, comme les bateaux vainqueurs, qui est Mayburg avec Olympus, contre Malinowski, qui était déjà un très 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 beau bateau. – On va y arriver à cette année, 1978. – C'était juste pour vous préciser. Et après, donc, Idola et Parenti, et puis bon, il y a eu la légende, vous allez expliquer ce qui va se passer, pourquoi c'est devenu une légende. – Alors, il y a plusieurs classes dans cette route du Rome 40e édition, 40e 11e édition, quelles sont les différentes classes qui existent ? – Alors, il y a la première, la plus intéressante, la majestueuse, c'est la classe des ultimes, 6 bateaux. Ce sont des bateaux de plus de 75 pieds, donc à peu près une trentaine de mètres de longueur. Ensuite, nous avons la classe des multi-50, ce sont des multi-coques 50 pieds. Donc ce sont des bateaux qui font 15 mètres de long, en trimaran. Ensuite, nous avons la classe des monocoques, Imoka. Imoka, c'est le nom de la classe, qui font 60 pieds, donc 18 mètres de long. Ensuite, nous avons la classe des classes 40, c'est la classe où il y a le plus de bateaux, c'est la classe où il y a 53 bateaux sur 23, donc c'est là où il y a le plus de monde. Donc 40 pieds, ce sont des bateaux de 12 mètres. Ensuite, il y a la classe de Rome, en monocoque, et la classe Rome, multi-coques. – Voilà, et ça fait beaucoup de catégories, et le classement scratch, c'est le premier qui arrive. – C'est le premier qui arrive, donc c'est le grand vainqueur de la roue du Rhum, comme nous avons eu Florence Arteau, comme nous avons eu Franck Amash. – Il y a eu des éditions légendaires, on va les égronner tout à l'heure à votre compagnie pour évoquer les différents vainqueurs et puis des épreuves mythiques. On va déjà écouter quelques-uns de nos skippers. Avant leur départ, nos envahiers spéciaux les ont rencontrés à Saint-Malo, et on va commencer par Karl Chipotel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonjour, bonjour. – Bonjour, bonsoir. – Comment ça va ? – Bonjour, Pep Guadeloupe. – Et qu'est-ce que vous faites ? – Nous venez ? – Nous venez, nous parer ? – Oui, nous venez parer. – Nous venez parer. – Nous venez parer. – Nous venez parer, nous venez parer, nous venez parer. – À quelques jours de départ, qui ont raconté ça ? – Nous avons monté tranquillement, nous travaillons pour les bateaux parer, et puis ça vous arrive au moment-là, il est pas le quai sec, hein. – Oui. – Il faut qu'il y ait 4 fois qu'il y ait des bateaux là. – Oui. – Et de toute façon, il faut qu'il y ait un Guadeloupe. – Oui, il faut qu'il y ait un Guadeloupe. – Il faut qu'il y ait un Guadeloupe. – En tout cas, nous travaillons pour ça. – Son préparation était assez longue quand même. – Vous avez en tout cas appris un député à petit ce jour-là, qu'il arrive là ? – Oui, ça n'est pas jamais simple. Parce que moi, quand on travaille, on travaille. On était dans une formation, on est là. Ça, c'était qu'il y ait des formations là. Travailles en moi, projets là. Et plein d'autres bêtises à faire, pas même qu'il y ait des familles en moi. – Donc, ça était très compliqué. Nous ne pouvons pas arriver en bout d'ailleurs. Donc, nous ne pouvons pas arriver en bout d'ailleurs. Nous ne pouvons pas arriver en bout d'ailleurs. Nous ne pouvons arriver en bout d'ailleurs. Nous ne pouvons arriver en bout d'ailleurs. Et quand on est là, nous ne pouvons continuer de travailler. Mais, on n'a pas tout seul. C'est un grand plaisir. Tout pendant que nous avons fait Chimela, Chimela finalement est plus belle que presque ligne d'arrivée là. Chimela est déjà belle. Donc, en racontant. – Oui, très bien. – Quels objectifs vous fixez au premier route du Roma ? On ne sait pas forcément sportif, mais quels objectifs vous avez ? – Alors, un objectif personnel. Fait moins plaisir. Et pour faire moins plaisir, il faut en bataille. On est capable de faire un croisé-fait. En fait, il y avait un moyen moins. Il y avait un bateau là, pas tout neuf. J'ai fait deux routes du Roma. Il y avait un bateau en six générations. Il y avait des routes qui puissent filer. Il y avait des bateaux qui puissent filer et qui puissent l'expérience que moi. Mais quand même, c'est vraiment un plaisir. C'est une chose d'expérience, c'est une chose de motivation. Le fait de savoir qu'il y a plus de filer. Bien sûr. C'est pour savoir qu'il y a plus de filer. Et si vous pouvez mettre deux ou trois, un des tableaux à y arriver. Ça fait plaisir, mais bon. L'essentiel est un projet là-bas. Ce n'est pas pour cela que nous allons faire. Ce n'est pas pour cela que nous nous allons faire. Nous nous sommes préparés à nos projets et nous nous sommes préparés. Nous nous sommes préparés pour que ce projet, un 20 projet pour nous 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 le conduis de depuis longtemps, depuis longtemps, c'est-à-dire nous sommes rendus compte que la vie est en nous. Un 20% qui nous conduis de la vie, qui nous trouvait un métier et qui nous trouvait des débouchés. En tant que monde sait que le Gwadloup a produit, nous sommes le capiteur de l'eau. Il faut savoir qu'il y a aussi des lieux qui permettent de construire des villes pour visiter à nous. Donc c'est important. Il y a plus de résonance. Il y a plus de portes à Saint-Malo ou à La Pointe. Il y a plus de caméras. Il y a plus de messagers pour nous porter. Mais il faut concrétiser, il n'y a plus de parler. C'est à Saint-Anne. Il y a une seule école de voile. Il y a une autre place. Il faut faire tout aménagement. Il faut nous faire. Il faut nous mettre en place. Il faut les institutions. Il faut les privés. Nous construisons un métier à demain. Nous construisons une situation qui permettent de nous. La Guadeloupe, ils ne peuvent pas amarrer. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas assez. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Il faut qu'il y ait notre rapport avec les voisins. Si nous changez le rapport avec les gens, il faut plus loin. Il n'y a plus de marre à notre voix en même temps. Alors, Carl, les derniers moments comme ça, c'est important de passer avec les familles en mises. C'est important de voir ces gens à ça. Des gens qui peuvent être pendant vingtaine de jours. Oui, c'est ça. C'est super important. En fait, en tant que connaissant des gens qui ont une bonne force. Si c'était quelqu'un qui comptait l'effet force qu'il n'y a, arriver loin d'au vent. Non, mais arriver loin d'au vent. C'est parce qu'il n'y a pas ça traduit. Peut-être toute force à eux. À un moment là, ils font plaisir. Ils font des gens. C'est super important. Ni famille à moi. Ni amis à moi. C'est eux qui ont fait le projet là aussi. C'est eux qui ont fait le chemin la plus facile. Merci. Bonne chance. Merci. A bientôt. Car Chipotel avec nos amis et co-frères de RCI, on a reconnu la voix de Patrick Soulez et également de Roni Béral. Alors, quelquefois, on entend parler, J.D., de Tonton J.D., on entend parler de routeurs. Qui a droit à un routeur sur cette route du Rhum ? Et c'est quoi un routeur d'abord ? Voilà. Un routeur, c'est un monsieur météo, donc qui est derrière des écrans. Ce sont des spécialistes météo et qui a une connaissance parfaite de la météorologie et qui transmet des informations météorologiques et des conseils aux skippers. Alors, sur la route du Rhum, ceux qui ont droit au routage sont les ultimes et les multi-50. Parce que comme ils vont très vite, il faut qu'ils aient les informations un peu en amont de façon à éviter les dépressions et plutôt profiter. Et les autres qui sont plus lents, ça leur est interdit. Alors, et le routeur… Officiellement. Voilà. Officiellement. Officiellement. Mais il s'est interdit. Et le routeur, il ne décide pas. Le seul maître à bord, après Dieu, c'est le barreur. Et c'est lui, en fonction des éléments qu'il a du routeur, qu'il décide de la route qu'il prend. Très bien. Donc, routeurs pour les plus rapides… Voilà. Et ceux qui sont moins rapides ont le temps d'étudier leurs cartes. Parce qu'ils reçoivent les fichiers météo, ils analysent leurs fichiers météo et ils décident eux-mêmes. D'accord. On va poursuivre avec nos skippers qui sont sur cette route du Rhum. 11e édition. 40 ans, 40e anniversaire avec toute une série de manifestations prévues en Guadeloupe. Il y a eu une semaine exceptionnelle à Saint-Malo. On fera autant, sinon mieux à Pointe-à-Pitre. On aura l'occasion d'en parler dans ce JT que vous allez retrouver tous les soirs jusqu'au 15 novembre minimum. On va rester là jusqu'à l'arrivée du premier Guadeloupé. On verra avec Jean-Daniel Arnaud tout à l'heure, notre consultant, le temps que mettra le premier. Et puis, en moyenne, ce que feront les autres concurrents. Ils sont 123 au total. Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter Rodolphe Cefaux. Ok, bonjour à tous. C'est le jour J. Après trois années de boulot, une grosse année en France sur toute la saison. Tous vos encouragements m'ont porté, m'ont permis d'arriver là, dans l'écluse, avant de rejoindre la ligne de départ. Donc, merci à vous. Vous allez voir, suivez la course sur notre Facebook, Rodolphe Cefaux Reufs de l'Arche. Merci à mes partenaires qui nous ont épaulés, qui nous ont permis aujourd'hui d'être là. Merci de vos encouragements. Ça va être dur, on le sait. Mais voilà, grâce à vous, grâce à votre force, on va y arriver. À très bientôt à Guadeloupe. Rendez vos mémoires à l'Arche pour faire une grande fête à l'arrivée. Allez, big up ! Eh oui, on sera là pour cette grande fête. Jean-Daniel, la première édition a donc lieu en 1978. Et dès cette première édition, eh bien, cette transatlantique a écrit sa légende. Elle a écrit sa légende pour plusieurs raisons. Un, la victoire de Mike Berg, que tout le monde connaît, et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de Guadeloupéens ont vécu. Donc, le petit papillon jaune qui déboule dans le Canal des Saintes et qui double le grand cigare bleu de Michel Maldoneski, qui, d'où cette phrase, il dit que seule la victoire est belle. Victoire de 98 secondes après 3542. Au sprint. Au sprint. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc, croix de telle pour marquer la légende. La légende a été marquée sur le 78, aussi avec la disparition d'Alain Collat, qui est parti dans des conditions un peu rapides, après ces désespoirs de la Transat anglaise de 76, où il avait tout misé pour gagner. Il n'a pas gagné. Il est reparti sur l'ancien bateau de Tabarly qu'il avait racheté, qu'il avait baptisé Manureva. Et c'est là qu'il a disparu, malheureusement, encore hier. Alain Collat. Il n'avait pas un handicap, des fois, Alain Collat ? Il avait un handicap dans la mesure où, dans la Transat de 76, lors de la préparation de la Transat sur le club Méditerranée, il s'était pris la chaîne de son encre sur son pied. Et donc, il était... On a failli l'amputer, mais il s'est battu. Il avait un excellent chéorgien. Et donc, il boitait un peu. Il avait ce petit handicap. Allez, après, nos deux premiers skippers Guadeloupéens. Ils sont nombreux. On verra avec Tonton Gidé, dans un instant, l'ensemble des skippers Guadeloupéens, sur cette 40e anniversaire de la Route du Rhum, 11e édition. Eh bien, pour l'instant, c'est Willy Bicent que nous écoutons. Willy, comment ça va ? Ça va. Très bien. Voilà, on essaye. Ça ira mieux qu'on sera dans l'eau, là. On va batailler. Et quand tu seras en Guadeloupe aussi. Et surtout, à arriver en Guadeloupe avec, si possible, une belle place. Cette année, tu es attendu. En tout cas, les puristes le disent, les observateurs le disent. Tu es attendu parmi les tout meilleurs de ta catégorie. J'espère. Ça fait deux ans que je travaille. Mais après, il ne peut se passer beaucoup de choses. On verra. La Route du Rhum, vous le savez. La Route du Rhum, Destination Guadeloupe. Que s'est-il passé en 82 ? Alors, en 82, deuxième édition. 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 Un trimaran, c'est deux coques. Un trimaran, c'est trois coques. J'explique ça pour que les gens comprennent bien. Mais c'est pour ça que tu veux tuer. Et donc, Marc Pajot avait une fissure grosse, importante, sur la poutre qui reliait les deux coques. Et il s'est arrêté dans la Bettefort de France. Et les gars étaient avec la perceuse, les cordes. Et ils ont rafistolé la poutre pour faire en sorte que Marc puisse gagner la course en 82. D'où ce que j'expliquais en début de magazine, c'est une course avec assistance, contrairement au Vendée Globe où il n'y a pas d'assistance. Et donc, cette avarie a pu être réparée dans la Bettefort de France pour qu'ils puissent rallier Pointe-à-Pitrie. Je vais me permettre juste de rebondir sur ce que tu as parlé du Vendée Globe. Je vais donner une comparaison au grand public pour qu'ils comprennent. La route du Rome, c'est un 400 mètres. Le Vendée Globe, c'est un marathon. Voilà, pour que les gens comprennent bien. C'est la différence, la longueur et tout. Alors, on va écouter Luc Coquelin. Et juste après, on va encore tomber sur une année dramatique qui a vu la disparition de Loïc Karadek. Mais avant, écoutons Luc Coquelin. Je me sens bien parce que j'ai un bateau qui est bien prêt. J'ai fait la préparation que je souhaitais, donc tout va bien. Tu n'as pas raté une route du Rome depuis les 20 dernières années. C'est une belle longévité, ça. C'est vrai, mais c'est un peu sur le fil de ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, je suis toujours resté dans les mêmes activités. Le nautisme, le maritime et évidemment la compétition voile. C'est l'amoureux du bateau, c'est l'amoureux du nautisme qui parle là. Oui, complètement. C'est ma passion première et j'essaierai de la vivre le plus longtemps possible. Alors Luc, aujourd'hui, vous êtes 8 Guadeloupiens à battre pavillon justement pour la Guadeloupe. C'est le signe d'un nouvel élan, j'ai envie de dire, ou encore d'une reconnaissance, d'une prise de conscience vraiment des Guadeloupiens de leur environnement ? Oui et non. Je suis ravi qu'il y ait 8 bateaux, mais j'ai toujours privilégié la qualité sur la quantité. Et j'ai entendu hier certains politiques dire que la prochaine fois, il fallait le double. Pour moi, c'est la plus belle bêtise à faire. Ce n'est pas la quantité qui va mettre la Guadeloupe en valeur. C'est au contraire, c'est une sélection, une qualité de prestation qui sera intéressante. Merci Luc. Et bon vent ? Merci. Bientôt. Pour le moins, pour plus dire, Luc Boclin n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, je parlais de 1986 avec donc la disparition de Loïc Karadek. En 1986, on continue sur le phénomène des grands bateaux, grands catamarans. Et Royal était le bateau le plus rapide, le plus extrême des catamarans qui venaient de sortir. Le Loïc Karadek, un très grand marin. Et c'était une route du Rome où il y avait eu pas mal de dépression. Et en fait, les bateaux étaient trop extrêmes à ce moment-là. C'était pas comme maintenant où la technique n'avait pas encore évolué. Et on était en recherche à l'époque et on poussait le cuir sur le plus loin possible. Et malheureusement, Loïc a disparu en mer et c'était un truc dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le bateau s'est mis sur le droit. Il y a un catamarans qui se met sur le droit parce que ça va à 25-30 minutes et ça fait mal. Après notre prochain Sébastien Joss, on fera connaissance, je suis sûr que vous la connaissez, la seule femme à avoir remporté cette épreuve avec la fiancée de l'Atlantique. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'était en ? En 4-3-10. Eh bien, on en parle dans un instant. Je sais bien que je ne te posais pas une colle. Je sais bien que tu le savais. On en parle juste après Sébastien Joss. Il y a une vraie surveillance dans le temps aussi du... Pendant qu'il est en course, par contre, vous surveillez la charge. Non, non, quand il est en course, c'est vraiment du routage, c'est de l'aide à la navigation. Et j'ai une petite question. Vous avez parlé d'une heure, enfin de trois quarts d'heure d'exercice. C'est fort. C'est peut-être con, mais du coup, c'est à la force des mains. Exactement. Il n'y a pas moyen d'installer un genre de... Si, il y avait de pédalier. Oui, voilà. Il y a Franck Hamas qui avait fait ça sur groupes à main. Il y avait un pédalier. Et ça n'a pas été repris par les autres skippers ? Non, c'est vraiment... Ça nécessite aussi du développement. Ce n'est pas un axe qu'on a privilégié. Ce n'est pas possible qu'on fasse pour le tour du monde. En tout cas, pour cette course qui est assez courte, on s'est dit que ce n'était pas nécessaire. Mais ça peut être une bonne option. D'accord. On l'a vu aussi sur la coupe de l'Américain, sur la dernière coupe, tous les mecs pédalés pour se connaître la coupe. C'est plutôt efficace. Après, c'est le ressenti aussi du skipper. Oui, c'est vrai à vous. Oui, exactement. Il se repose ou c'est là qu'il se repose ? Alors, soit il se met un... Je ne sais pas si on a... Il y a le siège là. Il s'allonge là ou... Oui, soit il s'allonge là. Il est au milieu d'au moins d'activer. Exactement. Vraiment, s'il va à l'intérieur, c'est calme. Ça va. Il a son matelas et sa bannette. Mais sinon, il va passer 98% de son temps. Il va passer dehors. Et donc, de temps en temps, hop, 10 minutes. On ferme l'oeil. Juste histoire de... Une phase de 10-20 minutes. C'est ça. Il trouve le sommeil un peu là où il peut en fait. Bien sûr. Il n'y a vraiment pas de... Ce n'est pas des moments déterminés. C'est vraiment... C'est quand il peut ou il gère. Exactement, il gère. Nous voilà donc en 90, Jean-Daniel, avec la victoire de Florence Arthaud. Alors, Florence a gagné... Florence Arthaud a gagné en 90 sur un bateau qui était les... Ce qu'on appelait les premiers 60 pieds Orma. Orma est le sigle d'une catégorie de bateaux. Parce que c'était des trimarans qui devaient faire 60 pieds. Pas plus, avec une jauge. Une jauge, ce sont des éléments qui font qu'un bateau, en fonction de la mesure, ça rentre dans un cadre de calcul. Donc, 60 pieds et c'était le dernier né des 60 pieds Orma. Et le plus beau, puisqu'il était doré. Tout le monde se rappelle. Et des images de Florence Arthaud rentrant, passant sur la souffrière. C'était magique, simplement. Et en sachant que Florence avait fait demi-tour au milieu de l'Atlantique. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle était malade. Et elle avait déjà pris deux dépressions. Elle ne se sentait pas capable d'y aller. Et en vacation radio, elle apprend qu'elle est toujours en tête. Et là, le coup de fouet. Elle refait demi-tour et elle gagne à point à pied de mort. Voilà encore une page de la légende de la roule du roc. Et c'était un peu la Guadeloupe qui gagnait. Parce qu'elle était souvent au carénage, souvent au Sainte. Ah, c'est au Sainte, au pain de sucre. Voilà. C'était son quartier général avec Olivier de Caisson. Et comment il s'appelle ? J'ai oublié. Et puis elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amitié pour les Saint-Trois et les Guadeloupins ici. Et c'était donc une première femme qui gagnait sur cette épreuve-là. Et puis la Guadeloupe était considérée comme étant partie prenante de cette victoire. On lui a réservé un accueil exceptionnel. Et je crois qu'elle était restée bien au-delà à faire la fête chez nous. Ah oui, oui, oui. Elle est restée longtemps à faire la fête. Et puis elle revenait souvent, Florence. Et malheureusement, elle nous a quittés aussi. Elle a d'abord eu un premier accident sur son bateau. Et puis un mot de coq. Elle était en croisière. Et elle était tombée à l'eau. Et heureusement qu'elle avait son téléphone portable accroché autour de son cou dans une poche étanche. Donc elle a plus appelé Paris. Qui Paris a appelé les secours et sont venus à la chambre. Mais elle aurait pas eu ça. Elle aurait disparu en mer. Elle n'a pas disparu en mer. Elle a eu un accident que tout le monde connaît en Argentine au cours d'une émission de télé. Très bien. On va écouter maintenant Thibaut Duvouchel-Camus juste avant la pause. Dix jours à vie ? Ah ouais, quand même hein ? Peut-être neuf, peut-être dix. Enfin, il peut y avoir qu'à mettre quinze minutes dès moins ce que c'est qu'on l'a ça. J'en sens où vous allez mettre sa graine. Ouais. Où vous allez mettre sa graine tout bonnement. Ouais, espéré. Bon, vous avez testé ? Ouais, on l'a. Enfin, on l'a. On l'a. On n'est pas pareil comme ces autres-là. Comme Lalou, comme Erwan qui a déjà fait la route du Rhum si Camelotario. Moi, on a fait l'équivalent en deux fois la route du Rhum. C'était en équipage. C'était en pourvoyage. C'était en sortie partenaire. Là, ils étaient là. Et bon, en Pajan, c'est encore des gros longs-mais. En Pajan, c'est encore des gros vents. Donc, bon. En Grèce, c'était un panier de troupes. Dimanche, ça gagne encore. C'est lundi. Vous pouvez te dire ça ? Ouais, il y a une qui gagne encore. Ah ouais ? Ouais, lundi. Là, il y a une qui gagne encore. Là, il y a une qui gagne encore. Là, c'est une qui gagne. Bon. Après, ouais. Et au fond. Ouais. Merci. C'est bon. C'est l'expressant, là ? Oui, moi, je veux dire. Je voulais un peu dire. Non ? Non ? Alors, qu'est-ce que vous vous sentez à quelque chose de départ ? C'est super. Comment on se sent ? On se sent content quelque part d'arriver près de l'échéance. Parce que ça fait quand même, en ce contexte de ce bateau-là, c'était deux ans de travail pour le réfléchir, le construire et le prendre en main. Là, on a déjà fait une semaine de village à partager un maximum de choses avec le public, les partenaires et même avec les collègues de Guadeloupe. Donc, c'était une belle fête. Maintenant, on rentre dans le compte à rebours, on commence vraiment à avoir hâte d'aller avec des fois un petit fond de trac quand on voit les conditions météo qu'on peut avoir. Mais voilà, c'est aussi ce qui est grisant. Donc, hâte d'y être dans l'ensemble. Merci. À très bientôt. Thibaut Duvauchel-Camus, c'est le pont entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. À tel point que sur son bateau, lorsque les Guadeloupéens verront Thibaut arriver, ils verront qu'il y a deux drapeaux sur la coque à côté de son nom, le drapeau de la Bretagne et le drapeau de la Guadeloupe. Donc, Thibaut, c'est vraiment le pont comme Damien l'est aussi puisqu'ils ont fait leurs premières armes ici. Damien à la VPP avec Jean-Max Foulin. C'est Jean-Max qui lui a appris ses premiers bords en optimiste. Et Thibaut au CSBF, champion de la Guadeloupe en Robicat. Il a fait ses armes ici. Il a fait son collège et lycée ici. Thibaut est guadeloupien. Tout le monde l'a entendu parler créole. Il est venu faire le tradito au mois de juillet avec des Maloins. Donc, il est chez lui ici. Il est chez lui, mais vous êtes chez vous. Restez avec nous juste après la pause. On revient sur cette Route du Rhum, 11e édition, 40e anniversaire. A tout de suite.